Donc, vous avez pu assister à près de trois heures d'entretien avec Dominique Côté, hier, sur l'astrologie. Je crois que ça fait avancer le schmiblik, comme on dit. Il y a un certain nombre de points qui sont effectivement complexes. Par exemple, le fait qu'il y ait d'un côté une psychologie statique, caractérologie avec chacun, avec des types bien distincts. D'ailleurs, dans les années 50, le CIA, le Saint-Anastrologie, s'intéressait beaucoup à cette typologie. Et je pense que Michel Gauclin aussi a été marqué par cette typologie, qu'il a transférée au niveau des types planétaires. Typologie planétaire, typologie zodiacale, l'astrologie est malade des typologies. Et en même temps, d'une certaine manière, le principe même de la psychologie implique une typologie non plus des personnes, mais des périodes. On dit tout la même chose. C'est-à-dire qu'une personne peut passer par des types différents au cours de sa vie, au cours d'une période même de quelques années. Ça, vraiment, ça n'a pas été compris, ça. Ou bien, il y a deux discours qui se juxtaposent. La typologie avec les types planétaires, les types zodiacaux. L'autre côté, ce qu'on pourrait appeler la typologie des aspects, les aspects de transit, les aspects de configuration, qui, eux, impliquent des phases, des périodes. Et ces deux astrologies cohabitent difficilement dans le même espace, en quelque sorte. Moi, je suis pour la typologie cyclique. C'est-à-dire la typologie des phases. C'est un peu l'opposition entre, enfin, si vous voulez, il y a tout un système astrologique qui nous dit que, par exemple, même le soleil dans les signes, par exemple, eh bien, voilà, c'est le même facteur qui va changer de nature. Le soleil en bélier, ce n'est pas le soleil en scorpion, le soleil en balance. C'est le même facteur. Donc, on ne peut pas définir le soleil en soi, puisque c'est un curseur qui va être défini par les signes zodiacaux dans lesquels il va se trouver. À ce moment-là, les signes zodiacaux eux-mêmes ne sont pas statiques, puisqu'on peut passer de l'un à l'autre. Donc là, moi, je perçois, en tant qu'historien de l'astrologie, un clivage majeur, peut-être même une forme de syncrétisme, en réalité, parce que les deux astrologies tendent à se mélanger, à se combiner. Et ça, c'est tout à fait regrettable pour la pensée astrologique. C'est pour ça qu'hier, nous avons discuté des travaux de Gauquelin, Michel Gauquelin, mort en 1991, il y a exactement 30 ans maintenant, vous vous rendez compte ? Ce n'est pas d'hier, mais pourtant. Et qui ne tiennent pas compte des signes zodiacaux, pas plus qu'André Barbeau dans un astrologie mondial. Même André Barbeau, il ne tient même pas compte du nom des planètes en mondial. Dans son astrologie, à partir de 1967, on prend les cinq planètes au-delà de Mars, et puis on regarde leur communaison, mais peu importe que ce soit Jupiter, et même, dès 1953, André Barbeau, lorsqu'il étudie le cycle de Saturne-Neptune, ne tient absolument pas compte du signe zodiacal dans lequel se trouve Saturne-Neptune. C'est une astrologie des aspects. L'astrologie des aspects, elle s'émancipe totalement de la problématique zodiacale, et même chez Barbeau en 1967, même de la problématique mythologique, puisque ce qui est important, c'est qu'il y ait des planètes qui se rencontrent ou qui ne se rencontrent pas, mais qui est qui, peu importe. Et en cela, d'ailleurs, il se sépare de l'astrologie d'Album Hazard, qui lui, en tout cas, tenait compte néanmoins de l'élément dans lequel avait lieu la conjonction Jupiter-Saturne. Et ce n'est même pas le cas chez André Barbeau. Et ce n'est déjà pas le cas en 1953, où la conjonction Jupiter-Neptune n'était pas, ou Jupiter-Neptune ou Saturne-Neptune, puisqu'il étudie à cette époque-là, il étudie à la fois Neptune et Saturne, et Neptune et Jupiter, dans les bulletins astrologiques du 613-7 d'astrologie. Donc déjà, à ce moment-là, vous vous rendez compte ? Déjà, à ce moment-là, il ne s'impose pas au Zodiac. Et en même temps, il publie des textes sur l'astrologie, sur les signes zodiacaux, les douze petits livrets zodiacaux, etc., dans les années 1955-1957, aux éditions du Seuil. Donc là aussi, il y a une cohabitation chez lui de ses plusieurs niveaux, qui d'ailleurs peut-être correspondent à ce que j'appelle le caractère Janus du Jupiterien, qui peut appartiner à différents milieux, qui peut fonctionner sur plusieurs registres, sans percevoir de contradictions majeures, parce qu'il a l'instinct de chercher la connexion, et pour chercher des connexions, il faut ouvrir largement, il faut embrasser largement. Donc, pour en revenir à Michel Gauquelin, qu'est-ce qu'il faut penser de ses travaux ? Du point de vue de l'astrologie typologique statique, effectivement, c'est un apport important, qu'il y ait un type planétaire jupitérien, un type planétaire saturnien, un type planétaire... Mais du point de vue de l'astrocyclologie, on n'a pas besoin de cette typologie qui enferme l'individu dans telle et telle catégorie. Donc là, il y a une... D'un côté, on a l'impression qu'on a une astrologie des leaders, comme j'en ai parlé, des jupitériens, qui, elle, transcende et dépasse tous les clivages typologiques, puisque le type jupitérien est un janus, c'est-à-dire quelqu'un qui a plusieurs facettes, plusieurs casquettes. Et puis, de l'autre côté, on a des individus qui seraient enfermés dans leur trajectoire planétaire, à la naissance, peu importe, et qui seraient tantôt jupitériens, les uns seraient jupitériens, les autres seraient saturniens, les autres martiens. Chacun vivrait un peu dans son mode de fonctionnement. Alors, est-ce qu'il y a deux humanités qui, l'une, est cyclique, c'est-à-dire qu'elle passe par des états successifs, et une autre humanité qui est statique, c'est-à-dire qu'elle est enfermée dans tel et tel type planétaire ou tel type zodiacal ? Voilà la question qui se pose.